et là du coup qui dit début de saison on s'est dit qu'on ferait un petit débat sur quelle équipe française vous excite le plus et ça va être assez intéressant parce que je connais du coup celle de Robin mais Polo j'ai pas la tienne donc ça va être assez intéressant d'avoir aussi l'avis du chat donc dites nous dans le chat vous quelle équipe française vous intéresse particulièrement je rappelle juste pour ceux qui ne le savent pas qu'on a 6 équipes françaises en tout, on en a 3 en World Tour donc le Groupama FDJ, AG2R Kofidis, voilà les 3 équipes dans World Tour et on a 3 équipes en ContiPro, BNB Total Energy et le team Arkea Samsic, je vois que dans le chat il y a beaucoup de Kofidis qui sortent merci aussi dans le chat à Val du Havre Cyril Guimar qui a offert 2 abonnements pour les viewers Val, Val qu'on remercie c'est lui qui est un assidu qui regarde toujours nos émissions et qui nous découvre des petites pastilles aussi qu'on peut remettre sur nos réseaux sociaux et sur nos et sur sur TikTok notamment Val avec qui on bosse on bosse un peu un fidèle oui et de bureau Val d'ailleurs ah bah merci merci à toi Val on te régale et sois présent sur les sur les réseaux tout à l'heure il y a un bureau il y a un bureau qui est en ligne donc tu vas te tu vas te régaler donc voilà je vois des Kofidis Arkea qui visent le World Tour plus sérieusement Kofidis on dit il y a pas mal de Kofidis qui sortent il y a deux de ton en sens c'est Arkea Kofidis quoi ouais alors il y a quelques Total Energy du côté de INLEE il y a finalement la première chose que je remarque c'est qu'il y a peu de Groupama FDJ les gars alors que ces dernières années ça avait été véritablement l'équipe à laquelle on se raccrochait qui avait été un véritable wagon et là j'en vois beaucoup moins que 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 ces autres années donc ça va être intéressant d'étudier les tendances pourquoi est-ce que vous êtes un peu moins excité par la Groupama FDJ la Crédit Agricole nous dit Bakoui quelle équipe géniale la Crédit Agricole je pense que sur Groupama FDJ c'est assez c'est assez évident malheureusement on aurait envie de les voir plus haut mais t'as des leaders qui sont soit dans une situation un peu de flou comme Thibaut Pinot évidemment dont on sait pas trop quoi attendre après les années 2020 et 2021 qu'il a eu il y a David Gaudu évidemment qu'on va attendre mais qui a eu une saison 2021 avec des bons moments comme au Pays Basque et des moments bien moins bons comme autour de France donc c'est pareil il sort pas d'une saison totalement positive t'as Arnaud Desmarres qui sort lui aussi d'une saison 2021 compliquée après avoir été super fort en 2020 donc tu te demandes est-ce qu'il va rebondir et revenir comme en 2020 ou est-ce qu'il va être sur la lancée de 2021 et puis surtout t'as malgré tout deux semaines et demie de course quasiment trois semaines depuis la reprise déjà qui ont montré que Groupama FDJ pour l'instant n'était pas dans le coup alors que d'autres équipes françaises c'est complètement l'opposé quand tu vois Cofidis et RKA c'est parmi les équipes qui marchent le mieux depuis trois semaines donc forcément ça te crée un énorme écart entre ces équipes-là et quand t'es là mi-février à te dire qui m'enthousiasme forcément tu vas te pencher vers des équipes qui en plus on parle de Cofidis par exemple ont changé pas mal de choses à l'intersaison c'est aussi le cas pour Total Energy du coup il y a une attente nouvelle alors que sur Groupama FDJ les leaders sont les mêmes que d'habitude c'est Pino c'est Gaudu c'est Demar c'est des leaders de la Groupama FDJ depuis des années du coup il y a moins cette nouveauté aussi du coup question très claire parce que je voulais rentrer plus globalement je voulais vous poser la question directement avant d'aborder le cas Groupama FDJ non mais t'as eu raison Robin je t'ai lancé tu pouvais y aller Paulo du coup à toi la parole quelle est l'équipe qui t'excite le plus en ce début de saison 2020 pour moi on a cité la Cofidis évidemment mais moi il y a deux équipes qui m'intéressent beaucoup alors j'adore la Groupama FDJ vous le savez mais ce n'est pas elle elle n'en fait pas partie moi j'aime beaucoup ce que fait Arkea évidemment c'est un peu un peu obvious de dire ça mais j'aime aussi ce que fait la Total Direct Energy alors évidemment elle n'a pas les résultats pour l'instant d'Arkea Semsic notamment au niveau des victoires puisqu'elle n'a pas encore gagné alors qu'Arkea a déjà trois victoires avec Capio et Quintana mais il y a des très beaux résultats et surtout une dynamique qui a l'air de vraiment avoir changé alors on en discutera j'imagine un peu tout à l'heure mais cette équipe la dynamique de la Total Energy depuis le début de saison me plaît bien et avec les coureurs qu'ils ont que ce soit des jeunes ou même des moins jeunes avec des coureurs quand même très expérimentés ex-grand champion etc je pense que si la mayonnaise continue de prendre aussi bien que dans ce début de saison je pense que ça va être très intéressant à suivre cette année moi je ne suis pas d'accord pour l'autre il faut choisir une équipe c'est soit Total Direct Energy soit vas-y pour ne pas faire dans le trop Captain Obvious je vais choisir Total Direct Energy Total Energy c'est plus Total Direct Energy c'est Total Energy Robin qu'est-ce que tu en penses de Total Energy ? évidemment que c'est une des équipes enthousiasmantes mais il faut en choisir une et moi je vais sur Cofidis quasiment sans hésiter il faut prendre Arkea dans ce cas-là Joseph il faut que tu prennes Arkea sinon on va passer pour des billes c'est quand même de très très loin de très très loin la meilleure équipe française de ce début de saison non mais c'est c'est super subjectif la question c'est mais là on va parler de la saison 2022 ouais on ne t'a pas dit qu'il fait la meilleure saison la question c'est qui t'enthousiasme le plus moi honnêtement c'est Aucune de ces équipes-là en plus mais Cofidis du coup Robin vas-y en fait c'est ce que j'ai dit un peu en parlant tout à l'heure très rapidement de Groupama FDJ c'est que chez Cofidis ce qui m'enthousiasme aussi c'est qu'il y a de la nouveauté les leaders ont changé alors pas tous évidemment il y a certains leaders qui restent évidemment il y a Guillaume Martin qui est le leader numéro un de l'équipe mais l'arrivée d'un Brian Cocard pour moi ça change des choses Benjamin Thomas je ne sais pas si il était il est venu vraiment en tant que leader numéro un ou deux comme un Cocard comme un Martin mais en tout cas son début de saison c'est un début de saison de leader il gagne l'étoile de Bessèche c'est assez incroyable et c'est pareil c'est une recrue qui gagne tout de suite le fait aussi que les deux recrues principales gagnent immédiatement ça nous met tout de suite dans le bain ça nous donne envie d'en voir plus donc moi je vais tout de suite sur Cofidis ça m'a fait en plus très plaisir de voir Cocard regagner on sait que ça arrive à certains managers français d'être un peu élogieux sur leurs coureurs et de s'imaginer rapidement aller faire un podium du tour ou gagner des monuments mais là vraiment quand Cédric Vasseur nous dit je pense que Cocard est à l'aube d'une grande saison j'ai envie de le croire c'est vrai que Paul l'arrivée de Cocard et de Benjamin Thomas semble donner une dynamique intéressante à Cofidis dans le sens où c'est ça quand on demande quelle équipe vous excite le plus c'est qu'on est toujours intéressé de voir comment les coureurs peuvent évoluer des coureurs qu'on connait bien est-ce que c'est leurs équipes à l'ancienne qui posaient problème ou non et là j'ai l'impression comme le dit Louis dans le chat que Benjamin Thomas notamment son transfert peut lui faire beaucoup de bien et nous ça peut nous intéresser beaucoup de le découvrir dans un nouvel univers Benjamin Thomas avant avant la FDJ il gagnait après la FDJ il gagnait alors c'est pas contre la FDJ que je dis ça mais par contre ça rejoint ça rejoint exactement ce que tu disais par rapport à un confort que tu peux avoir d'une équipe d'une équipe à une autre et moi je m'amusais pendant le tour de la Provence d'un côté tu voyais la Cofidis briller avec Thomas et avec Cocard notamment dans le registre sprinter et d'un autre côté tu vois Elia Viviani capable de refaire des sprints qu'on n'avait plus vu de lui depuis 2-3 ans en revenant aussi chez Ineos donc ouais j'imagine qu'il y a un fort aspect comment on peut le dire où je pense que c'est très important pour des coureurs de se sentir très bien dans des équipes et moi mais quand tu dis le fait que Viviani ne marchait pas chez Cofidis ça montre aussi que Cofidis ça ne veut pas dire que c'est la meilleure équipe du monde où il faut être absolument parce que ça peut aussi ne pas marcher là-bas ça dépend en fait de chaque coureur ça dépend de chaque coureur parce que l'année dernière on disait que c'était peut-être un peu de la faute de Cofidis si Viviani ne performait pas spécialement là on voit quand même que cette saison moi quand je vois le Grand Prix à Marseillaise et la forme de Guillaume Martin quand je vois Benjamin Thomas quand je vois les sprints de bœuf que Brian Cocard arrive à faire je me dis que ce n'est pas une question d'équipe en tout cas on peut largement brouiller quand on est chez Cofidis donc c'est très là je te rejoins je te rejoins plutôt Robin c'est quand même hyper intéressant pour la suite et moi surtout ce qui m'impressionne c'est la manière et les deux victoires de Brian Cocard qui sont pour moi très impressionnantes le mec autour de la Provence l'étoile de B16 je l'avais à gagner quand même sur un profil qui certes qui peut lui convenir mais ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu briller sur des sprints un peu avec arriver en côte comme ça et alors le tour autour de la Provence le sprint de 300 mètres qu'il fait avec Alaphilippe et Pipo Ghana derrière c'est très 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 impressionnant même au-delà de l'équipe de Cofidis etc s'il peut avoir ce niveau-là toute la saison je pense qu'on peut s'attendre à de très bonnes surprises de sa part il y en a qui disent dans le chat ils perdent la porte Cofidis mais au bout d'un moment c'était pour faire venir Cocard et Thomas il faut bien qu'il y ait des départs aussi oui voilà c'est ce que j'allais dire c'est beaucoup de dire si la porte était restée dans l'effectif ce serait lourd et l'effectif serait encore plus lourd c'est vrai t'as raison mais voilà t'aurais pas eu t'aurais pas eu des arrivées aussi intéressantes vous attendez vous attendez sincèrement à voir une Cofidis recruter aussi bien ou est-ce que vous trouviez le recrutement bon avant le début de saison ou est-ce que c'est le début de saison qui vous a fait un peu changer d'avis moi je pense c'est quand même un petit pari de prendre Cocard qui a pas gagné depuis 550 jours qui était honnêtement qui était en difficulté chez BNB qui n'avait pas le rendement qui était espéré puisqu'il était censé être la tête d'affiche de BNB alors il l'a été c'est celui qui a le plus gagné là-bas c'est grâce à lui aussi qu'ils ont été invités sur pas mal de courses mais au final il n'a pas eu les victoires et les résultats escomptés dans cette équipe c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fini par partir pour aller voir autre chose mais je ne pensais pas qu'il allait remarcher aussi vite et comme dit Polo des victoires assez impressionnantes comme ça au bout de deux semaines et Benjamin Thomas c'est pareil alors Polo tu disais il ne gagnait pas à la Goupama FDJ il y a une petite nuance et il a expliqué à Bessej c'est qu'il était très 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 concentré sur les JO de Tokyo et du coup c'est saison 2020 et 2021 en face avec le report ça n'a pas aidé il n'était vraiment pas concentré sur la route disons-le il expliquait qu'il avait peur de tomber quand il était sur route parce qu'il avait peur de se blesser et de mettre en péril sa participation aux JO etc donc je pense que ce n'est pas non plus la faute de Goupama FDJ où ce n'est pas vraiment que l'environnement n'était pas bon là-bas c'est plus Thomas qui n'était pas dans les conditions pour performer sur route mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu prends deux coureurs qui ne sont pas très habitués à gagner Thomas les courses en ligne il n'en avait pas gagné je crois à la Goupama FDJ Cocard 500 jours du Dizette plus de 500 jours et tu les fais gagner au bout de deux semaines je n'aurais pas mis ma main à couper là-dessus il y a un mois je crois qu'il gagne j'allais dire j'allais dire une bêtise mais c'était vraiment pas contre la Goupama FDJ que je disais ça Robin c'était plus tu vois dans la manière de ton ressenti vis-à-vis de l'équipe dans laquelle tu es c'est que évidemment il y a cette question des Jeux Olympiques avec Benjamin Thomas mais il y a aussi cette spécialité qui est propre à la FDJ par rapport aux autres équipes françaises parce qu'à la FDJ tu as des leaders affirmés et peut-être les plus gros champions du peloton français en tout cas dans des équipes françaises tu vois d'un côté tu sais que tu vas sur une course tu auras soit Thibaut Pinot soit David Godud soit Arnaud Demar tu sais que toi tu as l'attitude pour tenter des coups ou faire des choses ta liberté elle sera moindre aussi et je pense que c'est aussi une des spécificités de la Goupama FDJ contrairement aux autres équipes aux autres équipes françaises c'est que je pense que quand tu as un couloir comme Benjamin Thomas de ce profil là mis à part les contre la montre parce que finalement à la FDJ les seules courses qu'ils gagnent c'est des contre la montre c'est les championnats de France tu ne peux pas faire grand chose d'autre finalement c'est compliqué tu peux mais c'est quand même plus compliqué je suis d'accord il y a moins de place évidemment que tu as besoin de Thomas pour bosser pour un coup pour Pinot un coup pour Démar un coup pour Godud et qu'il y a peut-être moins de place pour jouer sa carte perso que la Cofidis ça je ne le nie pas après il y a aussi des courses sur lesquelles le Goupama FDJ allait sans forcément un grand leader ou alors avec un grand leader en reprise etc je pense qu'un Benjamin Thomas avec la même mentalité que celle qu'il a depuis quelques semaines chez Cofidis il aurait gagné aussi quelques courses en 2020-2021 parce qu'il était fort il se préparait tellement pour les JO que la caisse il l'avait il n'y avait pas de soucis il a été champion de France donc ça prouve bien qu'il avait les jambes et ça se jouait plus finalement dans la tête et sur peut-être la peur de faire une bêtise d'avoir une chute que sur autre chose et puis il faudra suivre chez Cofidis aussi on rappelle les arrivées l'arrivée aussi de Yoni Zagiré qui peut être intéressante alors ce n'est pas un coureur qui survole le peloton on ne peut pas dire ça mais c'est toujours intéressant de voir un coureur d'expérience comme ça débarquer dans une équipe française vous en attendez quelque chose en particulier on verra sur le tour écoute fais ça rentrer sur le tour d'Algarve ce tour d'Algarve qui sera très intéressant parce que je pense que c'est aussi l'endroit où la groupama d'Egypte peut lancer sa saison on verra Yoni Zagiré on connait ses qualités après c'est quand même un changement d'environnement même si la Cofidis a toujours une grosse une belle comment dire une communauté espagnole un beau rapport un beau rapport avec l'Espagne une belle colonie espagnole il faudra voir moi je suis curieux de voir ça dans un rôle de leader parce que quand tu regardes la start list qui va envoyer Cofidis au Portugal ce sera clairement un leader alors est-ce qu'il va tenter de jouer le général je ne pense pas mais il cherche une étape ou deux on connait on connait le profil l'Alto Di Foya il y aura la dernière étape Amalao aussi à l'arrivée qui peut clairement lui convenir il faut voir s'il a des belles jambes et s'il poursuit la dynamique un peu actuelle de ce début de saison de la Cofidis il n'y a pas de raison pour qu'il ne brille pas là-bas on a pas mal parlé de la Cofidis on a un peu parlé de Groupama FDJ je vais vous dire l'équipe qui moi je ne l'ai pas encore dit qui m'intéresse le plus moi c'est AG2R elle a été assez peu prononcée mais je pense que c'est aussi parce qu'on est une nation qui se tourne énormément vers les grands tours et donc on en oublie un peu AG2R qui est vraiment une formation très tournée sur notamment les Flandriennes sur les Ardennaises mais depuis peu depuis peu et puis Joseph je t'interromps une petite seconde parce que je crois qu'on te demande de monter un peu ton micro parce que tu es plus bas que Polo et moi ok hop je l'augmente un peu merci les gars du coup moi je vais je vais aller sur AG2R je trouve que c'est une équipe hyper complète peut-être la plus complète de toutes les équipes françaises j'ai très envie de voir ce que Benoît Kosnofro va faire cette saison je pense véritablement qu'il peut gagner une course comme Liège ça avait été il était passé à deux doigts de le faire il y a deux ans il était tombé sur un marquerchi monstrueux ça avait été véritablement des opportunités où il était passé juste à côté et je pense qu'il les a dans les jambes et qui peut sur les Ardennaises être très très intéressant et puis ils ont toute une team sur les Flandriennes qui peuvent être aussi intéressantes il y a des cohorts qui reviennent comme Bumbi Ungels qui avait eu des gros problèmes de santé je pense que avec son apport à voir comment il revient un mec comme Van Avermaet qui l'année dernière avait mis du temps à se mettre dedans alors il disait que c'était le Covid etc mais je pense que cette année G2R va nous dynamiser un peu la saison des Flandriennes et ça c'est assez cool d'avoir une grosse équipe française aussi solide sans oublier évidemment Total Energy qui m'excite aussi pas mal dans le domaine des Flandriennes et puis il y a Ardennaises Flandriennes mais on va aussi suivre le développement de Ben O'Connor sur le Tour de France et les développements de Paris Peintre et de Champoussin donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est assez peu cité à G2R alors que c'est une équipe qui tout au long de la saison peut nous proposer des cohorts qui peuvent véritablement gagner c'est déjà ce qu'ils ont fait l'année dernière ils ont gagné je crois sur les 3 grands tours si je ne dis pas de bêtises mais en fait ce qui manque pour moi pour que l'enthousiasme soit au top c'est un peu de nouveauté parce que les leaders dont tu parles Jungles Van Avermaet ils sont là depuis l'année dernière et on les a vus faire une saison moyenne voire ratée pour des raisons totalement légitimes mais du coup c'est pas comme si on avait oublié parce qu'on sait qu'ils sont là et on attend tous de voir ce que va donner Jungles cette année mais je ne sais pas je trouve que la hype est un peu retombée quand même désolé les gars je me suis un peu bougé dans la chambre il y a Thomas qui vient de rentrer moi en ce qui concerne AG2R j'aime bien la vision de Joseph en fait ce que j'aime avec cette équipe c'est qu'elle est quand même capable de briller un peu partout moi ce que j'aime c'est quand même ce pôle entre guillemets grand tour avec des grimpeurs comme Ben O'Connor comme Clément Champoussin et pourquoi pas aussi Henri Lien Paré Peintre on va quand même surveiller son développement son développement à lui aussi après des choses quand même très intéressantes qu'on a vu l'an passé moi je suis curieux de voir la sonde Clément Champoussin je l'ai trouvé je l'ai trouvé intéressant là sur l'étoile de Bessège aussi pour un début de saison à voir à voir il avait gagné sur la Vuelta aussi Clément Champoussin ouais tout à fait il avait gagné une très belle étape revenue du Diable Vauvert sur la Vuelta Diable Vauvert après je ne sais pas si je ne partagerai pas ton enthousiasme Joseph mais par contre c'est sûr qu'il y a quand même des points de curiosité très intéressants chez AG2R cette saison et pour moi Clément Champoussin Aurélien Parépeintre et Ben O'Connor sont les principaux Benoît Cosnefroy on sait que quand il est à 100% il peut rivaliser avec Julien Aphilippe on se souvient de la Bretagne classique l'an dernier en Satelli dans le chat Paulo il dit qu'il n'y a pas de poids lourd chez AG2R mais Benoît Cosnefroy peut être un véritable poids lourd dans un monument en fait il y a soit des poids lourds en devenir soit des poids lourds qui ont entre guillemets perdu leur statut comme Jungle souvent Avermat les gars moi je vais devoir vous laisser là dans 2-3 minutes mais pour finir sur AG2R il y a des poids lourds il y a des poids lourds déjà par l'expérience et par le palmarès qu'on l'a dit comme Greg on Avermat et je suis désolé un Ben O'Connor aujourd'hui s'installe comme un poids lourd un Benoît Cosnefroy s'installe aussi comme un poids lourd Champoussin doit confirmer mais il peut aussi bientôt faire partie des poids lourds alors évidemment que par rapport au leader de la groupe AMEF DJ ou même un Guillaume Martin chez Cofidis on n'en est pas encore à ce niveau là mais par contre je pense que tous ces corps dont on a cité sont des mecs qui vont performer cette année s'ils sont à 100% et qui vont chercher de très gros résultats et tu nous expliques juste pourquoi tu avais pris Total Energy Polo ou pas ? ouais voilà je vais écouter Total Energy parce que alors je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens en ont parlé notamment sur les réseaux sociaux il s'est passé beaucoup de choses chez eux pendant l'intersaison l'arrivée de Peter Sagan l'arrivée de Specialized qu'on salue nos nouveaux amis je ne sais pas pourquoi mais le fait est que par rapport aux années précédentes il y a une dynamique vraiment différente on voit un Pierre Latour exceptionnel sur ses 6 derniers jours de course il n'a pas quitté le top 8 il a cherché des bons résultats il tourne autour d'une victoire qui mérite très largement on a vu des coureurs aussi comme Mathieu Bourgodeau comme Edval Boissonnaghen aussi on a vu des coureurs se montrer déjà beaucoup plus que ce qu'on avait vu l'an passé alors je ne sais pas si c'est à cause des vélos je ne sais pas si c'est à cause de questions techniques comme ça je ne sais pas si c'est à cause du professionnalisme que peut ramener des Danielos des Peter Sagan je ne sais pas si c'est à cause de l'endurement et du staff mais quand on lisait les interviews des stages notamment qu'ils ont fait aux ESSAR avec tout le staff spécialized il paraît qu'au-delà des questions techniques ils ont amené un vrai professionnalisme une vraie manière de travailler qui était complètement différente de ce qu'ils pouvaient faire avant alors voilà sans réduire aux questions de vélo technique je pense que cet arrivé et de Peter Sagan et d'autres coureurs d'expérience en plus de spécialized je pense que ça peut avoir un super impact pour cette équipe cette saison ça peut aussi retourner enlever beaucoup de poids pour Anthony Turgis tu dois y aller moi les gars je dois y aller je me fais engueuler je suis désolé je suis désolé Joseph il y a Thomas qui me fait des grands signes cabalistiques derrière moi pour que je raccroche je vous embrasse tous je vous aime regardez-le c'est grâce à lui si on est là bon les gars je vous laisse passer une bonne fin d'émission et n'oubliez pas de parler d'Arkazamcy qui reste quand même la meilleure équipe française de ce début de saison et vive Nero bisous les gars et allez nous on repasse ensemble mon Robin du coup je disais tu vois l'arrivée de Peter Sagan ça peut aussi permettre à Anthony Turgis de s'enlever un véritable poids dans les Flandriennes et d'exploser ouais clairement et moi j'hésitais avec Total Energy dans la question quelle équipe t'entousiasme le plus parce que je le redis mais moi dans le côté enthousiasmant du début de saison il y a forcément le côté recrutement si c'est la même équipe que l'année dernière ça va forcément moins m'enthousiasmer qu'une équipe qui a un nouveau gros leader qui a fait un recrutement particulièrement intéressant donc forcément l'arrivée de Sagan chez Total Energy ça m'intrigue ça m'enthousiasme mais en plus j'adore Peter Sagan donc j'ai envie de voir si ça va marcher s'il va réellement réussir à apporter quelque chose à Total Energy ou si ça va être un peu plus comme l'arrivée de Terpstra qui n'a pas trop bien marché disons-le donc j'ai envie de voir et forcément on se dit quand on voit les premiers résultats et même si comme l'a dit Polo il n'y a pas encore de victoire quand on voit leur manière de courir tu te dis quelque chose a changé déjà moi j'avais un peu peur en plus en vérité bon ça c'est pas encore tout à fait réglé on peut pas savoir si c'est le cas ou pas mais j'avais un peu peur avec l'annonce de Sagan le fait qu'il vienne avec sa garde d'équipier mais aussi avec son masseur son mécano je crois qu'il y a un attaché de presse etc je comprends pas pourquoi les gens ont peur de ça pourquoi t'aurais j'avais peur en fait que ça fasse une bulle dans l'équipe une équipe dans l'équipe en fait et que finalement ça arrive pas déjà sans qu'on le sache dans les équipes t'as des mecs qui sont potes entre eux qui traînent pas trop avec les autres après ouais mais au final tu partages il y a quand même un certain nombre de trucs que t'es obligé de partager si tout le monde a le même masseur bon bah voilà tout le monde a le même masseur ou en tout cas s'il y a deux ou trois masseurs pour l'équipe bah c'est ces deux ou trois masseurs là alors que Sagan qui vient avec son masseur perso entre guillemets alors je sais pas s'il masse que Sagan ou s'il masse aussi ses équipiers je sais pas s'il va masser d'autres gars de Total Energy qui ne sont pas de la garde rapprochée de Sagan j'en sais rien je sais pas comment ça marche mais en tout cas le fait de venir avec un entourage aussi conséquent ça crée un risque de bulles dans l'équipe qui fait que finalement tu n'intègres pas Sagan vraiment dans l'équipe et que moi l'équipe l'équipe de Total quand on connait les autres leaders c'est Pierre Latour potentiellement Bonifazio ces coureurs là Sagan ne va pas vraiment marcher sur leur plate-balle il n'y a que Anthony Turgis potentiellement qui peut être entre parenthèses gêné mais je pense qu'on l'a vu sur les situations de course l'intérêt d'avoir Sagan dans ton équipe c'est aussi que même si tu es un grimpeur et que tu ne vas jamais être en concurrence avec lui qu'il puisse quand même t'apporter quelque chose bah oui oui mais justement je pense que sa simple présence servira aussi à Pierre Latour pardon à Anthony Turgis d'avoir moins de poids sur la course et potentiellement de pouvoir partir sans que Sagan roule derrière lui etc mais au-delà de ça je pense qu'en course ça va se servir absolument ça il n'y a pas de soucis moi ce qui m'inquiète un petit peu plus c'est le côté hors course est-ce que Sagan va vraiment faire partie de l'équipe c'est-à-dire s'intégrer comme une recrue finalement classique le frais et c'est-à-dire que l'intégration en dehors de l'équipe elle joue ensuite en plus sur la course si le mec c'est ton pote tu ne vas pas courir de la même façon que si c'est un gars qui s'est pointé qui a eu la cape de numéro 1 parce qu'il s'appelle Peter Sagan donc évidemment il a une situation différente il vient avec son entourage il choisit son programme etc et puis toi tu subis c'est pas la même relation déjà en course alors que si c'est vraiment un mec comme un autre de l'équipe c'est je pense plus facile de vivre avec lui etc et puis tu en bénéficies aussi davantage je pense que quand Sagan il arrive dans une équipe il a énormément de choses à apprendre à tout le monde il a vécu des trucs que personne n'a vécu mais s'il reste dans sa bulle il va avoir tendance à garder pour lui toute cette expérience oui oui c'est sûr après ça fait comme je me dis il a toujours bossé comme ça et que ça a marché à un moment le problème de Sagan c'est pas forcément son entourage ou quoi non après il arrive dans une équipe qui là pour le coup est peut-être un peu moins internationale que les précédentes quand il arrive chez Bora ça a beau être une petite équipe c'est quand même une équipe avec beaucoup d'internationaux je connais pas exactement le niveau par exemple d'anglais de tous les coureurs actuels de Total Energy mais je sais pas si la communication est facile ou pas tu vois c'est déjà un point important est-ce que tout le monde est capable de communiquer facilement avec Sagan est-ce que Sagan après si tu sais pas parler anglais à notre époque c'est pas le problème ouais mais ça arrive encore ça arrive encore et puis est-ce que Sagan va faire l'effort de parler français tu vois dans le côté intégration je pense que tu vois quand il arrive chez Dick Wigas et qu'il a 20 ans il se pose pas la question il apprend l'italien parce que c'est son début de carrière là il a 32 ans il arrive chez Total Energy est-ce qu'il a envie de s'emmerder à apprendre le français j'en sais rien c'est sûr donc c'est des questions comme ça qui moi j'attends de voir quand même Total Energy devant ouais en fait j'ai autant d'enthousiasme que d'appréhension que ça ne marche pas ouais non je comprends mais tu vois c'est exactement la même vision que j'ai pour la groupe AMFDJ pour d'autres raisons mais c'est l'équipe pour laquelle j'aurai le plus d'enthousiasme enfin d'enthousiasme c'est pas le mot c'est l'équipe que je supporte en gros entre parenthèses si tu peux supporter mon cyclisme mais j'ai véritablement envie que ce qui peut me faire le plus lever du canapé voilà c'est ça c'est que Pinault ou Godu fassent sur le Tour de France des dingueries incroyables c'est ce qui va me transporter ce que j'attends mais par contre je vais y mettre véritablement des gros bémols sans l'assurance que ça marche pourquoi la groupe AMFDJ est dans le chat est-ce que est-ce que vous pensez que la groupe AMFDJ oui ou non va faire une belle saison parce que c'est une vraie question soit Robin est-ce que tu penses que par exemple Pinault et Godu ont raison d'aller sur le Tour de France et pas sur le Giro ça ça c'est compliqué non quand tu regardes moi je me dis j'ai envie de les voir ailleurs parce que le parcours du Tour il il n'est pas fait pour eux sur le papier en tout cas j'aimerais bien voir un des deux au moins ailleurs mais on sait très bien que dans toutes les équipes françaises il y a aussi cette question de marketing de sponsoring de ta besoin d'avoir tes leaders aussi sur le Tour de France et cette contrainte là on la connait donc c'est un peu cruel de dire c'est n'importe quoi ils ne devraient pas aller sur cette course là alors qu'on sait pourquoi ils y vont on sait aussi qu'il y a des considérations derrière qui ne sont pas uniquement sportives et que toutes les équipes ont ça et les équipes italiennes ont la même chose sur le Giro et les équipes espagnoles sur la Vuelta voilà alors les équipes françaises c'est peut-être encore plus encore plus fort parce que le Tour de France domine tout au niveau du calendrier mondial mais on peut je trouve ça un peu difficile de juger là-dessus c'est la même chose sur une équipe comme Arkea par exemple qui a décidé de ne pas faire le Giro qui évidemment va aller sur le Tour de France et tu te dis finalement Bargui il aurait peut-être été mieux sur le Giro que sur le Tour de France cette année vu les parcours alors après est-ce que Bargui le joue en général c'est une autre question mais cette question là finalement on peut se la poser pour à peu près tous les grimpeurs français parce qu'il n'y en a pas un qui est vraiment un gros rouleur donc ils seraient tous plus à l'aise sur le Giro pareil finalement pour Guillaume Martin tu te dis il serait mieux sur le Giro que sur le Tour mais est-ce que quand t'es Kofidis tu t'imagines aller sur le Tour sans Guillaume Martin non non clairement pas après le seul truc qu'on peut se dire c'est Groupama FDJ est une équipe peut-être plus grosse que Arkea et que Kofidis et devrait pouvoir passer au-dessus de ses considérations de sponsoring la vérité c'est que je pense que personne n'est capable de passer au-dessus donc Guillaume et Pinot iront sur le Tour et il va falloir faire avec c'est tout le truc que je regrette un petit peu tu vois je suis très intéressant d'intéresser de ce que Attila Walter va faire sur le Giro j'aurais beaucoup aimé voir Storer sur le Giro parce que là je ne sais pas du tout ce que quel rôle ils vont avoir en début de Tour je pense que Storer va être alloué à Godu et Pinot mais je pense que Storer va arriver très fort il va falloir voir le début de saison aussi les courses de prépa vont faire le tri et vont faire la hiérarchie dans le chat vous avez plusieurs à noter que Guillaume Martin fait le Giro ça m'était sorti de la tête c'est vrai qu'il fait les deux mais voilà c'est une question qu'on pouvait se poser aussi les années d'avant là pour le coup c'est vrai que cette année il fait les deux il se fout ça n'arrête jamais il régale il n'est jamais fatigué et puis Quentin Paché aussi moi je notais dans tous les je m'étais fait une liste des recrutements qui m'intéressaient le plus cette année l'arrivée de Quentin Paché à la Groupama FDJ avec le potentiel qu'il a montré ça va être sympa quoi ouais ça clairement il a fait une saison qui donne envie une saison même je dirais peut-être deux ou trois saisons qui donne envie de le voir dans une nouvelle équipe avec peut-être un appui un peu plus important de ses coéquipiers et de voir ce qu'il peut faire je pense qu'il va pouvoir tester les nouvelles choses on aura toujours le Quentin Paché attaquant qu'on a vu après voilà il y a aussi il y a Netsuran qui est dans le chat et il a raison il va falloir qu'il gagne son billet pour le tour et c'est vrai que ça va être une nouveauté pour lui aussi chez BNB en tout cas l'année dernière il était un des coureurs toujours mis en avant il était plus ou moins sûr de faire le tour on va dire et on savait que c'était une des têtes d'affiche de l'équipe là chez Groupama FDJ c'est différent il a un statut à acquérir et c'est pas certain qu'il soit sur le tour donc c'est une donnée en plus qui pour lui va changer pas mal de choses je sais pas si peut-être justement qu'ils l'utiliseront sur le Giro parce que les autres leaders les autres grimpeurs n'y vont pas j'en ai aucune idée mais en tout cas c'est vrai qu'on a envie de voir son utilisation mais en fait je pense que chez Groupama FDJ il y a des leaders tellement importants avec Pino, Godu et Desmar qu'une recrue comme Paché qui serait super intéressante à peu près partout c'est pas qu'on l'oublie évidemment qu'on a envie de le voir mais ça passe quand même au second plan par rapport à comment faire les trois leaders qui sont tellement importants pour le cyclisme français en fait qu'ils accaparent beaucoup de la lumière On n'a pas trop parlé d'Arkea surtout que Polo tout à l'heure disait Il voulait Il a raison c'est l'équipe véritablement qui gagne en ce début de saison entre Nairo Quintana mais aussi la petite hype Vauclin Qu'est-ce qu'on en attend d'Arkea Robin ? Je ne sais pas ce qu'on attend on peut presque en attendre qu'il gagne le tour selon Quintana lui-même En tout cas on a dit à Manu Hubert et Manu Hubert dit qu'il se garderait bien de l'idée de l'en empêcher mais ça ce n'est pas vraiment Je dis ça en rigolant mais en vrai je pense qu'on pourrait en vouloir à Quintana de ne pas viser ça pour moi Quintana qui a autant de podiums sur le Tour de France qui a gagné le Giro et la Volta c'est normal qu'il ait des ambitions très élevées sur le Tour de France sinon il n'y a pas de raison qu'il continue Après les plus élevés qu'il soit je ne sais pas mais oui c'est normal tu vises le plus haut possible mais c'est exactement la même philosophie que la compagnie qui dit que Pinault et Godu visent le plus haut possible donc la victoire alors qu'on sait qu'avec les armadas qui existent sur le Tour de France c'est quasiment impossible c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal à mettre Arkea véritablement en avant c'est parce que les leaders que sont Barguin, Quintana, Buani ne sont pas des leaders qui ces dernières années enfin surtout pour Barguin et Buani ont performé au top au top au top oui après de toute façon après si on parle de l'équipe la plus enthousiasmante ça ne veut pas forcément dire celle qui va faire la plus grosse saison ouais mais du coup j'ai du mal à m'enthousiasmer en sachant que ce n'est pas eux forcément qui gagneront au moment fort de la saison même s'ils me régalent en ce début de l'année après regarde on est à peu près d'accord pour dire que Groupama FDJ en ce moment est moins enthousiasmant parce qu'ils sortent d'une saison moyenne et parce que leur début de saison n'est pas bon alors que Cofidis est super enthousiasmant pourtant si on me dit demain qui va gagner un monument je pense qu'on mise plus sur Groupama FDJ avec Pinault, Gaudu ou Démar que sur Cofidis j'ai plus confiance en Pinault, Lombardie en Gaudu à Liège où on Démar à Roubaix ou à San Remo qu'en n'importe qui de Cofidis tu vois ouais ouais non non je comprends donc je pense que c'est pas impossible d'ailleurs que à la fin de la saison alors je sais pas parce que Cofidis sont quand même très bien partis là ils ont l'air de bien marcher mais ça se trouve la Groupama FDJ qui a très mal démarré fera des bien meilleurs résultats que Cofidis et ce qui est sûr c'est qu'ils ont un effectif pour moi qui est au-dessus même si certains sont pas encore en super forme on sort d'une saison difficile par contre sur le côté enthousiasmant Arkea je trouve quand même que en fait c'est la façon de courir et le côté être sur tous les fronts moi qui me fait très plaisir bon alors il y a des choses qu'on voit pas très bien parce que par exemple le Tour d'Omane c'est pas diffusé donc on a pas le luxe de voir comment ils s'y prennent et comment se déroule la course mais en tout cas quand tu vois Quintana qui attaque à 5 km de l'arrivée sur l'état prenne du Tour de la Provence forcément ça fait plaisir en fait de pas avoir un Quintana qui attend les 500 derniers mètres pour placer une attaque de voir des coureurs offensifs ça fait plaisir de voir un Boigny qui va se frotter à Christophe sur le sprint de la classique à Almeria ça fait plaisir donc pour moi forcément c'est cool de voir une équipe Arkea comme ça ils ont eu des moments en plus dans leur histoire où ils ont eu des bons creux là c'est pas le cas et c'est vachement cool après le seul bémol que je mettrais c'est pas du tout un bémol mais c'est que ils nous avaient un peu fait le coup il y a deux ans d'un début de saison qui était aussi très très bon avec un Quintana qui avait gagné vraiment beaucoup d'arrivés au sommet justement autour de la Provence qui avait été très bon à Paris-Nice etc Barguil qui avait fait des places sur des classiques Boigny qui venait d'arriver qui avait gagné ses premiers sprints avec Arkea etc etc et alors malheureusement il y avait eu l'arrêt de la saison à cause du Covid et après le Covid c'était pas reparti pareil donc voilà j'espère que cette fois le super début de saison d'Arkea va pas s'essouffler évidemment ils avaient peiné aussi à cause de la grosse coupure de 5 mois qu'il y avait eu donc cette année on devrait pas l'avoir j'espère mais donc j'espère que ça va leur permettre de poursuivre sur la même lancée parce que c'est assez impressionnant j'espère aussi on dit un petit mot pour terminer ce débat sur BNB Vidal Concept alors personne ne les a cités par contre il y a des petits éléments sur lesquels on peut s'enthousiasmer en gros il y en a deux il y en a un qui est très clair pour moi c'est Franck Bonamour savoir comment il va véritablement évoluer après sa saison géniale la saison dernière qui a été une vraie révélation pour tout le monde et puis il y a Koretsky aussi qui est donc le spécialiste du VTT français champion de France qui lui aussi va être une attraction ouais c'est ça c'est d'ailleurs ça c'est un peu une inconnue après ouais c'est une inconnue mais on a vu que quand ASO a annoncé les dernières invitations pour le Tour de France avec notamment une wild card pour BNB Christian Prudhomme a évoqué ces deux aspects là il a parlé de Franck Bonamour et de son tour incroyable l'année dernière et il a parlé de Victor Koreski qu'il a envie de voir avec un vélo de route sur le Tour de France donc forcément c'est les deux coureurs qu'on a le plus envie de retrouver de cette équipe là après je pense aussi que le départ de Cocard malgré tout en termes d'image pour l'équipe ça fait un petit vide même si Cocard et Quentin Paché aussi ouais évidemment Paché aussi c'est vrai c'est vrai qu'ils perdent deux de leurs têtes d'affiche alors il y en a d'autres il y a Bonamont il y a Roland mais c'est vrai que c'est deux coureurs quand même très important et en plus il y a eu les déclats dans la presse pendant l'intersaison de Jérôme Pinault le manager qui a taclé un petit peu Brian Cocard qui a lancé une comparaison Cocard-Mozato et sur ce début de saison Cocard-Cartone donc forcément ça revient un peu du côté de BNB comme le retour de bâton donc ça fait un peu mal et puis leur début de saison est pour l'instant pas exceptionnel il y a des petites places par-ci par-là mais il n'y a pas de victoire il n'y a pas de performance super marquante contrairement à d'autres équipes qui sont elles aussi en compti pro comme Total Energy et comme Arkea donc forcément ils sont un peu en dessous donc on est un peu en dessous on est un peu en dessous et on est un peu en dessous et on est un peu en dessous les biens